Et c'est chez nous, sur notre antenne Mayotte Première, que le président du conseil a fait sa première déclaration. On l'écoute au micro de Yasmine Djafar. C'est un grand jour pour moi-même, je pense que c'est un grand jour pour Mayotte, parce qu'il faut chercher, remonter loin dans les annales de ce pays, pour voir un président élu par consensus. Il faut remonter à Bamana, je crois, en 1977. Il y a quand même des priorités dans ce jeune département. C'est sûr, mais tout cela encadré quand même par les outils qui sont actuellement disponibles, les outils juridiques. Je veux parler des fonds européens pour la période 2014-2020, et notamment le fonds social européen, mais pas seulement. Également, le contrat de projet Etat Mayotte 2014-2020, qui a ciblé un certain nombre d'actions à conduire, et la contribution spécifiques du conseil général de Mayotte, d'une part pour apporter sa cote-part à la contribution de l'Europe, mais aussi à travers son budget propre, mettre l'accent sur ce que je considère encore comme une action minoritaire, c'est-à-dire l'action en direction du social. – Merci. Merci.